Est-ce qu'après il faisait aussi... Les ablutions. Juste après, est-ce que vous êtes de l'ulka'at ? Est-ce que vous êtes de l'ulka'at après les ablutions ? Oui, c'est la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est la sunnah de Bilal, allez. C'est justement pour ça que je... C'est le Bilal, mais c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a confirmé, on appelle ça une sunnah taqriria. Après celui-là, il l'a fait ou il l'a pas fait, mais de moment où que Bilal l'a fait, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a confirmé, ça devient une sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne sait pas. Ça n'a pas été rapporté. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le faisait. Mais si le prophète affirme que... C'est une sunnah du prophète, ça. Qu'est-ce que vous devrez comprendre la sunnah du prophète ? Les trois. Celle que le prophète a dit, c'est une sunnah. C'est une adoration qu'Allah a confirmée Le prophète a dit quelque chose C'est une sunnah qu'Allah a confirmée Le prophète a fait C'est une sunnah, une adoration qu'Allah a confirmée Que le prophète n'a pas dit N'a pas fait Mais qu'un nos compagnons l'a fait Mais la révélation descend Allah a confirmé cette action de compagnon Ça devient une sunnah Une adoration d'Allah a confirmé C'est celui-là qui a l'habitude de la faire par exemple Mais c'est juste avant l'asr Faire quoi ? Non, il parle de l'abolition Par exemple, j'ai perdu l'eau d'eau L'asr est l'arrivée J'ai l'habitude de faire ces deux recats Oui, tu l'es fait ? Je l'ai fait avant l'asr Il n'y a pas de hadith qui interdit la prière après l'asr Vous pouvez suivre ? Vous êtes encore réveillé ? Si vous n'êtes pas dormi là, c'est ça Si vous êtes réveillé, je vais vous expliquer Il n'y a pas de hadith Qu'il dit De la manière que les gens le comprend Qu'il n'y a pas De prière après l'asr Le hadith n'est pas complet Allah, le prophète interdit de prier De faire une affaire après l'asr Le hadith n'est pas complet C'est pour ça que quand on prend le hadith Donc le hadith pour qu'il soit complet Comme il a raconté La salat On a le hadith La salat Pas de prière Après la prière de l'asr Ok Effectivement L'interdiction de la prière Il n'y a que deux lieux de l'interdiction Le moment, le temps Pas le lieu, pas le temps Au lever du soleil Au coucher du soleil Après l'asr Il n'y a rien à voir Après l'asr Il y a un rapport avec le maghreb Avec le coucher du soleil L'interdiction C'est le lever du coucher du soleil Et le lever et le coucher Parce que le prophète Assam il dit Le iblis il se met juste là Pour que vous se prostéreniez Que lui il est devant toi Stop Ça s'arrête là Mais alors pourquoi celle de l'asr Celle de l'asr Tu risques de contenir Dans la prière de l'anfila Tu ne ferais pas attention Tu vas rentrer dans l'interdiction Alors celle de l'asr C'est l'initiative Procution pour que tu ne tombes pas dans L'interdiction Alors on a deux interdictions Le début La fin Celle qu'on a Après l'asr C'est simplement pour que tu ne tombes pas Dans Et on va trouver un hadith Qui a été authentifié par la chère Al-Bari Il n'y a pas de prière Après la prière Sauf si le soleil encore Pas aller se coucher Voilà Ça c'est déjà une chose Deuxième chose Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il a une sunnah Après l'asr Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Prie Deux requats Après l'asr Si on suit Les requats Où on a les prières Les deux prières Qu'on fait après la prière Le secours Chaque prière Les deux requats Avant Les deux requats Après Ou alors le requat Après le requat Le prophète Faisait même Après l'asr Deux requats Deux requats Car le cas Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il a deux conditions Donc le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Au début De sa vie Donc au début Il ne faisait pas Deux requats Après l'asr Il ne priait pas Après l'asr Mais à la fin de sa vie Il priait Deux requats Après l'asr Comment s'est passé Abdullah ibn Omar A Abdullah ibn Abbas A fond Oui Abdullah ibn Abbas Il envoie Un tabir Il dit Il va demander A Aisha Dis-lui Que nous autres On a entendu Que tu pries Après l'asr Deux requats A Aisha Prie toujours Deux requats Après l'asr Dès qu'il finit L'asr Il va prier Deux requats Ça c'est Aisha Les compagnons Il dit A Aisha On a entendu Que tu pries Deux requats Après l'asr Et nous On a un hadith Deux prophètes Il nous interdit Deux requats Après l'asr Alors C'est quoi ça Le tabir Il arrive Chez Aisha Il lui dit Salam alaykum On m'envoyer Qu'il dise Que tu pries Deux requats Après l'asr Et nous On a l'interdiction Il dit Chez Oumu Salama Il connaît Ce qui s'est passé Regarde La science Il l'a envoyé Chez Oumu Salama Car C'est là Que s'est passée Une action Mais lui La personne Il est part Partait directement Chez Oumu Salama Il est retourné Chez Alors On va chez Oumu Salama On prend l'autorisation D'abord Il va Chez Oumu Salama Voilà On parle Deux requats Après l'asr Ah Aisha Il m'a dit Que tu connais Quelque chose Ah Il dit Oui Je connais Un jour Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il était très occupé Avec des gens Qui étaient en bagarre Ou quoi Et alors Il n'a pas prié Les deux requats Surrogatoires Après le dehors Le temps passe Il a fait dehors Et à la place De faire les deux requats Occupés Al-asr Il est rentré Après l'asr Il rentre chez Oumu Salama Il fait deux requats Après l'asr Oumu Salama Il connait aussi Il a une interdiction De prier après l'asr Le prophète Il ne prie pas Après l'asr Qu'est-ce que c'est Que ça aujourd'hui Il envoie Une servante Une jeune fille Il y va Chez le prophète Dès lui Tu nous interdits De faire De prier Après l'asr Et là On te voit Que tu fais Les prières Après l'asr Alors c'est quoi Il lui dit Mais fais attention C'est lui Il est en train De prier Il ne nous parle pas Il ne met pas toi Derrière lui Il ne te met pas devant toi Mets toi sur le côté De côté Il te voit Parce que si tu mets Derrière une personne Qui prier Tu es en train De choucher Qu'est-ce que tu fais Là toi Je ne te vois pas Qu'est-ce que tu me fais Là Si tu me fais Demain C'est encore Distraire aussi Sur le côté Il attend Jusqu'il a fini Il dit Voilà Je suis envoyé Et le prophète Il dit Ah oui Ça c'est deux recats Que je ne vais pas prier Les deux recats C'est rogatoire D'après Donc je les fais Maintenant C'est une prière Qui a une cause C'est pour ça Je les fais maintenant Jusqu'à là On va dire Alors les prières Qui tu as une cause Qui tu les fais Tout le temps Tu peux les faire Même après l'assan Car le prophète l'a fait Tu me dis Je faisais toujours Une prière Mais après l'assan Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il nous dit Ne priez pas Après l'assan Là il prie C'est une prière de cause Elle a une raison T'ahiyyat al-mesjid L'abolition Une raison Il le fait Qu'est-ce qui va se passer ici Voilà l'histoire Alors l'histoire ici Oumu Salama Il nous dit Que le prophète L'a fait Parce que C'est deux requêtes Qu'il ne les avait pas Fées avant C'est deux requêtes D'autres Qu'est-ce qui ça a à voir Avec Aisha Il prie chaque L'assan Avec Après Alors on retourne Aisha L'histoire ça va On sait maintenant Des requêtes Où ça vient Mais alors toi Il dit Il faut savoir Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Quand il fait une action Il ne la laisse plus jamais C'est-à-dire C'est une action Il n'a jamais laissé A partir de ce jour-là De requêtes Après l'assan Ni dans la présence Ni dans le voyage Alors le prophète Il n'avait pas De requêtes Après l'assan Il a fait De requêtes Pour une cause Et après Il a continué comme ça C'est devenu De requêtes Après l'assan Pour le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Tout le temps Et Aisha Le faisait Plus que ça Il n'y a pas Que Aisha Le fait Omar Il a fait Plusieurs compagnies On le voit Après l'assan Et Aisha On lui dit Quand on lui a posé la question Dibli Dibli Abdullahu alayhi wa sallam Abdullahu alayhi wa sallam Il a dit Je suis avec Omar On voyait les gens prier Après l'assan Omar il a frappé Il a dit Arrêtez Pas de prière maintenant Il a Aisha Il a dit Je sais Je sais Que Omar Il a frappé les gens Il a interdit Les gens qui priaient Après l'assan Mais je vais te dire Quelque chose Abdullahu alayhi wa sallam Après l'assan Il interdit aux gens Et lui il le fait Il dit Alors comment Il décide Des gens Pas d'ici Il vient de loin Il se met Après l'assan Prier Jusqu'au coucher De soleil Et alors Omar il les interdit Pour ne pas passer Cette limite Vous vous comprenez Vous faites Des surrogatoires Et là Une interdiction Omar le fait Parce qu'il sait Le hadith Tant que le soleil Il est encore bien Du coup Ça va Tu peux faire La prière Et Aïcha Il dit Je sais Que Omar Rappe les gens Pour ça Mais lui même Il le fait Et on a Un autre hadith Que Ali Le fait aussi Les deux C'est pour ça Aïcha Il dit Je le fais Tout le temps Parce que le prophète De ce jour là Il a commencé A le faire Tout le temps Tu as compris Maintenant Tu peux prendre La moitié Deux hadith La prière Qu'il a une cause Je peux le faire A n'importe quel moment Même après le hasard Le prophète L'a fait Le nez Qui l'a fait Maintenant Si tu veux Prendre plus Que le prophète Le faisait Tout le temps Après Ok Tu as compris Maintenant Alors Est-ce qu'il y a Maintenant Ici On fait comment Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Alors maintenant Je vais te compliquer Un peu Si vous êtes réveillé Si vous êtes Pas réveillé Ça va pas C'est du truc Il faut bien être Vous connaissez L'histoire De L'histoire De l'hindi Vous ne connaissez pas L'histoire De l'hindi Je vais vous la raconter Il faut toujours Être bien éveillé Si tu n'es pas éveillé Ça ne sert à rien Avec le cher Avec le cher Avec le Tu la connais toi Vous ne le connaissez pas Ah Je vais la raconter vite Celui-là Il voulait apprendre Il dit Apprenez-moi Montrez-moi un cher Bien qu'il m'apprend vraiment Ah il dit Le cher il est en Inde Voyage Pendant des jours Des jours Et ce n'est Elle est arrivée J'ai le cher La maison de le cher Madame Elle est là Ah je cherche après le cher Il est rentré Attends là-bas Le cher il va finir Elle est jeune homme Elle attend Le cher il ne vient pas Une demi-heure Une heure Deux heures Trois heures L'autre il n'a pas mangé Elle est là Voyage Le cher Elle te donne Le cher il apparaît Alhamdoulilah Elle est là Salam alaykoum Wa alaykoum salam Je suis Oh doucement Tu veux boire un peu de thé Bon on est là Je crève de faim Bon on va faire un verre de thé Le jeune homme dit Oui ça va Un verre de thé Le cher est disparu Une demi-heure Une heure Pas de thé Pas de cher Et j'adore le cher C'est spécial Et tout d'un coup Le cher il arrive avec le Seigneur Avec le thé Il dépose le Seigneur Et il le regarde Tu me regardes quoi Bon je suis venu Tu veux du thé Oui allez faire moi du thé Vous avez depuis T'attends que tu l'as déposé là Bon le verre Le jeune homme Le verre Le bret Le verre il est Arrête que le cher Mais tiens Fous toi Ça fait 10 heures Je suis là Fâché Fini Ça va Tu es calmé Dis ça va Il dit bah ça c'est la première leçon Tu retournes demain Pour la deuxième leçon C'est la première leçon Deuxième leçon Quelle leçon Il dit maintenant Tu es vraiment énervé Tu es plein l'intérieur Tu ne peux pas Prendre un tas Prendre un tas Il faut être vidé Pas de tracas Vide En forme Là tu vas écouter Là tu ne peux pas Fais charger Quand on va écouter Il faut se décharger Toutes les futilités Que tu as dans ça Vendement Le crédit Le loyer Jette Vide Laisse la place Après tu viens écouter J'ai arrêté 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 Après la voiture Je vais la arrêté Qu'est-ce que tu as dit Cheikh Le hadith Là il est parti Mais fais-toi Tu es avec moi Tu es ailleurs Le hadith On a fait le hindi Alors ici maintenant Le hadith Le prophète Il dit Pas de prière Après le hasard La salata Ba'da salati Il nous dit Ida dakhla Ahadukum Al-Masjid Fala yajlisse Hatta yusollerak Atay Hadith Sahih Hadith Sahih Autantique Parla Autantique Parla Ça c'est compliqué Pourquoi Parce que Dans le hadith Il y a le Am Il y a le Khas Dans la salata Ba'da salati Il y a quelque chose Qui parle de général Et dans le même hadith Il y a quelque chose Bien spécifié C'est quoi La salata Quelle salata Am Toute prière Ba'da salati Al-As Moukhasas Exception Après la prière Qu'est-ce qu'on a Dans le hadith Am Khas Et dans le hadith L'oukhasis 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 Dans le hadith Dans le masjid Am Le temps Khas La prière Au contraire De l'autre Alors Les Votre hadith La salata L'oukhasis 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 Sauf Il y a Sauf Il y a C'est Ils ont Toutes Ils ont A La salata Il y a Il y a Quelle se L'oukhais On prend du Nouveau Il Oh Il y a 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 Ils n'ont pas pris le masjid. Pourquoi ? Parce qu'il y a une interdiction. Ils ont raison. Ils ont raison ici. Les autres disent qu'ils n'ont pas pris le masjid. Ils ont pris le masjid. Parce qu'on est le hadith. Ils ont raison tous les deux. Ils ont pris le masjid. Alors, comment vas-tu en sortir d'ici ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et si ceux-là décident maintenant ceux qui prennent la majorité du premier ? La majorité ? Que majorité ? Par exemple, les gens qui suivent le premier. Ça n'a rien à voir la majorité. J'ai le hadith. Mais ceux-là, s'il veut venir maintenant, il va pouvoir prier le masjid. Alors, le prophète lui dit, tu ne dois pas t'asseoir jusqu'à ce que tu prie d'orqat. Alors, ça je sais ce hadith. Vendredi, il faut le faire obliger. Alors. L'autre, il te dit après l'asr, ne prie pas. Je regarde s'il y a un dur de la feuille qui voudra parler comme ça. Hein ? C'est quelqu'un qui est dur de la feuille. C'est quelqu'un qui est... Enfin, je veux dire, il est un peu dur. Il ne veut pas comprendre le deuxième hadith. C'est quelqu'un qui est dur de la feuille. Ils ont compris le hadith. Ceux-là qu'ils disent, nous autres, on ne prie pas après l'asr, on a l'interdiction. On fait tahyat al-mesjid. Car le prophète nous a ordonné. Mais on ne le fait pas après l'asr, parce que le prophète nous a interdit. Les autres, ils disent, nous autres, on ne prie pas après l'asr, parce que le prophète nous a interdit. Mais on fait tahyat al-mesjid parce que le prophète nous a ordonné. Alors, ils ont tous les deux raisons. Ils ont tous les deux pour eux. Tu fais quoi, toi ? Je suis la souda. Je suis la souda. Quoi ? La souda, je fais la suivante. Quelle souda ? C'est les deux des souda. Tu restes debout dans la mosquée, jusqu'à quand le hasr passe. Pardon ? Tu attends dans la mosquée, jusqu'à quand le hasr passe, jusqu'à quand le souda est fini, et puis tu fais les deux. Et alors ? Maintenant, si tu es à la mosquée, tu attends le hasr. Et tout d'un coup s'approche, tu vas te mettre garde-à-vous. Vous vous mettez tous garde-à-vous à la mosquée. C'est parce quoi ? Ou alors, on arrive à la mosquée, on ne rentre pas, on reste dehors, on attend. On ne rentre pas à la mosquée. On fait quoi ? Imagine-toi qu'on rentre, on trouve tous les gens à la mosquée de vous. C'est sûr. Quoi ? Coinsé ? Ça, ce qu'on fait, c'est que quand le soleil ne se couche pas, c'est bon. Mais si le soleil se couche à ce moment-là... Mais là, les autres ont dit le hadith. Là, le salat est après le salat. Oui, mais il y a une cause. La cause, c'est qu'on rentre à mosquée. Donc, on ne rentre pas à la mosquée. Mais si on est salé au monde... Mais en fait, ils ne te disent pas de prier après le hasr. Oui, mais si le soleil se couche à ce moment-là... Bah, ils ne te parlent pas de soleil, là. Omar al-Khottab, ils ne regardaient pas le soleil quoi que ce soit ? Ils ont tiré deux, ils ont raison. Ben oui, ils ont tiré deux, ils ont raison. Hein ? Il n'y a pas de changer avec une des deux. Mais tu peux pas. Avec une des deux, on choisit une des deux. Tu peux pas. Ça, c'est la sonnade du prophète. Ça, c'est la sonnade du prophète. Tu peux pas. J'étais une sonnade du prophète, toi, comme ça. Le prophète, c'est une sonnade du prophète. Hein ? Le prophète. Pardon ? Ah oui, il y en a un qui a dit ça. Il dit, un jour je fais, un jour je... Ça, ça ne va pas non plus. Parce que le naï, le naï, il est là. Cher. Hein ? Mais le fait de faire, quand même, les deux rakaïtes de salat al-az, il a plus de... de Dalil. Parce qu'il y a le hadith de Aïcha qui faisait du rakaït après salat al-az. Du coup, il y a plus de Dalil qui appuie ça que l'autre. Ah oui, mais c'était là toutes les Dalil ici. Voilà. Ah oui, mais là, il te dit, par exemple, à ce moment-là, les deux ici, t'as cherché toi dans les deux, ou t'as cherché ailleurs ? Il faut tout prendre. Ah oui, mais attention, pas cherché dans les deux ici. Nous autres, on parle d'un, les deux. Ah. On parle le naï, et il est interdit de prier. Après l'asar, tu rentres à la mosquée, tu dois pas t'asseoir jusqu'à tes prier. Ces deux-là, on fait quoi avec ? On approfondit, on va chercher... Ça devient l'exception, les autres. Ah, voilà. Ça, on va chercher tout. Celui-là, pour vous, ce n'est pas un Dalil. Et vous, celui-là, ce n'est pas un Dalil. Les deux, il faut les mettre de côté, et aller chercher ailleurs. T'as compris ? Bah, passe-passe-garré ! C'est ce qu'on te redit. Ouais, c'est ce qu'on te redit. Alors, on va regarder s'il y a quelque chose d'autre qu'il explique l'affaire ici. Ce Hadith, toi, tu peux pas le battre mon Hadith. Et mon Hadith, il ne peut pas battre ton Hadith. C'est deux Hadith authentiques. Celui-là, il y a l'Amkha, c'est celui-là, il y a l'Amkha. On peut jouer comme on veut avec ça. Tu prends ton Hadith. Là, Salatab al-Hassar, tu mets de côté. Tu prends ton Hadith. Il a décliné l'Akha al-Hadith. Il te met de côté. Regardons ailleurs. Et là, tout d'un coup, on trouve le Prophète, il est pris après l'Hassar. Un autre Hadith. Alors, les deux Hadiths ici, il est pris après l'Hassar. Pourquoi il a pris après l'Hassar ? C'était une règle qu'il a oublié. C'était une cause, oui. Ah, on ne prie pas après l'Hassar, sauf c'était une prière de cause. Et la Tahiyyat al-Masjid, c'était une cause. Et voilà les deux Hadiths aussi. Vous avez compris maintenant ? Quand il y a deux Hadiths, ça ne veut pas dire qu'Allah va tenir sa lecture. Il y a quelque chose qu'il explique. Regarde les contradictions. Alors, le Prophète, quand il interdit le Nahi, il l'a fait là-bas. Alors, le Nahi qu'il a fait là, il parlait des surrogatoires comme ça. Il ne parlait pas des prières de cause, car il y a des prières de cause, il l'a fait. Et c'était une Nahi là, ce n'est même pas en France. Et là, on peut le faire après, tu veux dire, après, l'Aïchara d'Allah et l'Aïchara d'Allah après, quand l'Aïchara s'aslimi commence à... Ça, si tu veux approfondir maintenant. Voilà. Là, on arrête avec les gens qui se bagarraient simplement si je pris le Nahi là. Après, maintenant, si tu veux approfondir l'eau, alors tu arrives carrément à la Sunna. Voilà. Les autres Oulama, ils vont se passer encore plus sur toi. Il ne faut pas pousser le Boucherie des Suril, il n'a pas exagéré. On arrête là, c'est tout. Ça va ? Oui, c'est toute une cours et l'unée. Et on reste dans la Guise des Surils. Il ne sait pas et ils parlent de l'unée. Il ne sait jamais connu plus. Juste la technique n'est pas un peu plus sur la réponse. Alors si on est dans le Туда, on rigide plus sur les Johns. Ce n'est pas une sn que j'ai entendu beaucoup. Il n'est pas un pénalnaire impromant. Cela va être un pénaltaire en奶istas dans la Guise bull gehört. Il ne sait pas et on sub blendons. Alors le Prophet il salloleע aller vas-рист. ça c'est la technologie ça c'est la philosophie personne il arrive il s'assoit le prophète saaslam il voit la personne il dit après la personne s'assoit dit à prier de recat de tahiyyat l'mesji non prophète l'étoile fait de recat mais dépêche toi ne reste pas faire la tarawih vite voilà quelqu'un qui est le prophète saaslam il dit fait de recat et les autres et des datans on a un hadith une personne il rentre et le prophète saaslam il dit il n'y a pas de prix il est venu il rentre et commence à faire comme un tire-toi de toi je vais passer des grands rangs là le prophète il dit assais-toi 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 il lui a pas dit assais-toi alors et l'autre l'autre peut-être elle était pauvre et que le prophète lui a dit lève-toi les gens te voient déchiré où vous avez lu ça il vous l'a dit le prophète saaslam il vous l'a expliqué je l'ai fait parce que les pauvres non bah tu vois non raconte pas ce qu'il y a quelque chose que le prophète n'a pas dit et personne ne l'a dit c'est seulement toi les medailles puis même mal et qu'on invente il est pauvre qui qui vous l'a dit vous inventez comme ça en police on va voir qui triche il est pauvre parce qu'elle était pauvre déchiré doit se lever pour que les gens le voient pour faire le monde pour lui qui vous a dit ça où vous l'avez trouvé est ce que le prophète il vous l'a dit après je lui dis ça parce que les pauvres ou un compagnon il a expliqué ça personne alors arrêtez de technologer arrêtez de faire des histoires mais alors qu'est ce qu'on fait avec celui là qui lui dit assais il vient pas de prier qui vous dit qu'il n'a pas prié deux recettes là bas il a commencé à marcher ça se peut qu'il a prié là bas les deux recettes mais ça se peut que celui là il a tellement fait de dégâts il va continuer la prière là bas assez toi parce que ça va faire marche arrière il va faire donc plus de dégâts et le contenu à faire il va faire plus dégâts et là où il est arrivé il n'y a pas de place il y avait de place il sera assez assez toi là toi tu n'as pas à faire dégâts et puis vous avez qu'il n'a pas fait la prière là bas maintenant si on ramène le hadith de l'autre là le pauvre là l'histoire de technologie les hadiths fait ça et les muslims le prophète sallallahu alaihi sallam il dit t'as prié d'or car il dit non lève toi et prie d'or car toi bris il fait ça et le prophète en pleine courtois et d'agia à un hâteau maintenant il va expliquer et d'agia à nous loge là bas pauvre ou pas pauvre à proveter l'aider ce jour là c'est quelqu'un à partir de ce jour là il explique quand il vient de debout il y a raison c'était pas pauvre ou pas pauvre c'est quelqu'un vient le jour de vendredi et imam il est sur le pont il donne khutbah il ne s'assoit pas juste qu'il prie l'idolqat on fait quoi avec sa chère muslim on ferme les yeux c'est un pauvre on fait comme ça c'est un pauvre pour ça je te dis ça c'est une technologie la science et maintenant encore des savants maroc il va te ramener cette histoire non parce que les t'es pauvres oh là le hadith muslim il dit si quelqu'un vient le jour de l'imam sur le mimbar il doit ça il doit prier qu'est ce que tu fais avec ça ça va sauver les t'es pauvres et après les hadiths on coupe ou j'ai tu avais l'audace d'aujourd'hui attention à l'allâh par la rassou l'attarec la arrête de technologie de phénomène la rassou l'aînée non c'est ce qu'il a la place ou qu'il a pas la place nous autres on rentre pas dans le temps celui là il lui a dit prix ok celui là on ne sait pas s'il a prié qui vous a dit qu'il n'a pas prié que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu et les gens le font il prie là-bas à la porte et après quand il a fini il commence à avancer le fond qui vous a dit qu'il n'a pas fait nous autres on va vous dire dans ce cas là on prend celle là que le prophète l'a vu prier et après il s'est marché quand elle a commencé il dit non ah c'est là bouge pas et ça se peut à ce moment là que le prophète dans ce cas là qu'il a fait de tort aux gens on n'a pas besoin de ta prier parce qu'au faire de tort aux personnes le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit celui qui mange l'ail et les carottes il ne vient pas prier avec nous pourquoi je ne prie pas avec vous j'ai fait le haram j'ai mangé de l'ail malgré ça ce halal t'empêche de prier avec nous pourquoi parce que tu nous fais de tort celui-là là maintenant il a fait de tort c'est pas simplement le réha il a carrément assez toi toi c'est fini c'est pire que celui-là il lui a dit ne viens pas qui est le pire c'est là on regarde maintenant que tu vas faire une action mais que tu vas faire de mal aux gens on n'a pas besoin de toute cette action tu fais de mal aux gens tu ne peux pas faire un demi-tour tu ne veux pas avancer tu ne peux même pas prier là assez toi stop surtout là c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il lui dit et c'est comme ça qu'il est venu le hadith assez toi si assez toi on peut dire celui-là il lui a dit lève toi c'est que l'autre il a prié oui et pour ça lui a dit prix assez toi oui oui